Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant.com, ici et maintenant, 95.2, la radio. Vous avez la parole, appelez et parlez au 08-90-37-38-38. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, je vais vous écouter. Merci, Igor. Igor, une question. Tu nous écoutes sur l'internet ou 95.2 FM ? Moi, j'écoute avec... Avant, j'avais une radio, je vous écoutais en face de radio, mais là, j'en ai plus d'écouter avec mon téléphone. Ah, d'accord. OK. De toute façon, on aurait des émissions. On a une nouvelle technologie, donc j'écoute avec mon téléphone. Tu sais que la diffusion des émissions a changé. Vous allez, de temps en temps, tous les jours, rediffusion de Didier. Et il y a une histoire des guerres récentes, qu'on le diffuse aussi, et l'avis des artistes et des personnalités politiques. Toi, Igor, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Voilà, ça, c'était Igor. Au revoir sur 95.2 FM. Mes chers amis, vous avez la parole. En composant le 08 90 37 37. On est là pour vous écouter. Et voilà, voilà. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant, .com. Ici et maintenant, 95.2, la radio. Vous avez la parole. Appelez et parlez au 08 90 37 38 38. On vous écoute dans le monde entier. Coupez la radio. Ici et maintenant, .com. 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Mes chers amis, vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20. Également 08 90 37 38 38. J'ai entendu, vous avez beaucoup parlé sur l'antenne. Vous parlez toujours de temps en temps sur la question de racisme et antisémitisme et tout ça. Mais il y en a quelque chose de temps en temps qu'on oublie. On ne fait pas bien attention à certains éléments dans la vie. Ces éléments, avant de vous dire, c'est quelqu'un qui nous appelle. On va voir c'est qui. On va le prendre puisque, comme je vous ai dit. Oui. Oui, oui. N'inquiète pas, on n'écoute pas. Il vient d'arriver. Il est là. On va le prendre tout de suite. Tac, tac. Bonsoir, Léa. Oui, bonsoir, M. Sabastien. On m'entend bien ? Excellent. Ne vous inquiétez pas. Nous, on vous entend très, très bien. Si vous avez un problème de retour, vous laissez tomber. On vous écoute. Allez. Non, non, ça va. Alors, moi, je voulais dire que ce soir, ça a fait un flop pour les syndicats. Parce que j'ai vu, à la 49e minute, il n'y a rien eu du tout. Quelques cartons rouges, deux, trois coups de sifflet. Les gens étaient dans le match. Ça les intéressait. C'est bien. Parce que sinon, ils étaient venus pour M. Macron. Alors, eux qui disent, on prend des cartons rouges, on ne peut pas le pifferer. Mais en attendant, alors, ça veut dire qu'ils étaient là pour lui. Alors, ils ont regardé le match gentiment. Il y a une équipe qui a gagné, tout goût. Bon, félicitations. Et je trouve que, comment, donc, ça a fait un flop, hein, pour les syndicats. Même des chaînes qui ne peuvent pas pifferer Macron, ils ont quand même dit que, bon, il était là, il est monté, il est venu. C'est bien. Et pour sa sécurité, c'était normal qu'il n'aille pas dans la pelouse. Alors, maintenant, ce n'est pas de la politique de M. Macron que je trouve excellente ou pas excellente. Je n'en suis pas là. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Mais je regardais les réseaux sociaux, les gens font des fautes d'orthographe. Ils ne savent même pas écrire. Ensuite, moi, je ne comprends pas qu'on puisse attaquer des gens, soit sur le physique, soit sur l'âge. Ça m'émerre. Alors, voilà, j'entends ça m'émerre de partout. Ça, grand-mère qui coule avec le Titanic. Ils auraient dû couler dans le Titanic. Enfin, je trouve ça low-class. C'est-à-dire basse classe. Je trouve que c'est la basse classe. Quand on en est, qu'on ne peut pas buer, je trouve que c'est bas. Donc, je ne peux pas donner raison à ces personnes-là. Il n'y a rien à faire. On sort comme on peut dans la vie. C'est-à-dire que chaque enfant, il sort du ventre de la mer comme il peut. Il n'est pas beau qu'il veut, il n'est beau que ce qui plaît, de toutes les façons. Et heureusement, parce qu'il en faut pour tous les goûts et il y a autre chose aussi que la beauté. Cette femme, elle est pas mal du tout, Mme Macron, je trouve. Elle a réussi à épouser un homme, je trouve, qui est beau. On ne peut pas lui enlever ça. C'est leur couple. Il faut respecter les gens. Et moi, lorsque je... Par exemple, je vais vous donner l'exemple. J'ai vu M. Tramplat, qui a imité M. Biden. Bon. Franchement. Franchement. Moi, au début, j'étais pour lui parce que j'ai dit, il ne fait pas de guerre. Il a l'air correct, ce monsieur, malgré que bon, c'était un chôman et que bon. Voilà. Mais franchement. Franchement, qu'est-ce qu'on va mettre à la tête ? Ces personnes-là, elles perdent avec des réflexions comme elles... Ces réflexions qu'elles font, c'est... Les gens n'ont pas envie d'avoir quelqu'un qui se moque de quelqu'un. C'est nul. C'est nul. C'est d'une nullité. C'est d'une basse classe. Et je pense que ce soir, ils ont eu de la hauteur. M. Macron, on était ensemble. Ils ne se sont pas tirés, hein. C'est-à-dire comme Mme Le Pen, qui part ce week-end, le 1er mai, elle ne fait pas à Paris parce qu'elle a peur. Elle a peur de ceux qui vont venir. Alors, à juste titre, certainement, parce que si elle vient à Paris, les oppositions... Il faut bien savoir qu'il y a des oppositions, elle. Bon. Donc, automatiquement, elle a peur. Alors, elle se permet de critiquer M. Macron. Mais lui, il est là. Il était là au stade. Donc, on voit la différence de niveau de classe sociale. Et je trouve que ces gens-là, ils auraient mieux affaire de monter dans la vie que de descendre. Parce que c'est la basse classe. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment la basse classe. Je veux dire, ces syndicats qui n'en ont rien eu à faire du peuple, qui se sont vendus aux entreprises, c'est juste des gens qui sont jusqu'aux bouddhistes. Et ce n'est pas ça la France. C'est la France de ceux qui se lèvent le matin, qui travaillent, qui respectent. Et n'importe qui, je veux dire, les gens du bâtiment, du ménage, des bureaux, voilà. Et automatiquement, ça fait l'effet inverse. Vous savez, quand, justement, j'entends bidon, micron, c'est petit. C'est petit. C'est très petit. Alors, à juste titre, si la politique ne leur plaît pas, je peux entendre. Je peux entendre. Je vois bien que, bien sûr, dans le gouvernement, actuellement, c'est pas... Ils font des bourdins. Mais, mais, imaginez-vous, qu'est-ce qu'on va représenter dans d'autres pays, avec des gens comme ça ? Comment on peut représenter ? C'est pas possible. Alors, M. Macron, même s'il n'est pas à 100% bien ou 50% bien, ben, c'est quand même autre chose. Et c'est les autres qui le montent. Parce que lui, il ne se permet pas, il ne se permet pas de dire des choses comme ça sur les gens. Et moi, je n'ai pas vu. Moi, s'il me dit « traverse la rue pour aller chercher du travail », bon, c'est son opinion. Ça ne me vexe pas. Les gens se frustrent pour rien. Ça ne me vexe pas, traverse la rue pour aller chercher du travail. Moi, je n'ai jamais vécu avec les politiques. J'ai toujours fait ma petite vie tranquille. Mais, franchement, la France, je crois que c'est une décadence. Alors, avec les réseaux sociaux, c'est de pire en pire. Et on est plusieurs à penser maintenant que, voilà, on essaie d'avoir la green card, je ne vous cache pas, hein, pour partir de ce pays, parce que c'est ingouvernable. Et surtout, ça manque de classe sociale. Franchement, ça manque de classe sociale. Alors, c'est dommage qu'il y ait des gens qui résonnent dans ce pays, qui sont bien, que j'apprécie, voilà. Il y en a avec qui je ne suis pas d'accord, mais ça ne fait rien. Ils ont une façon de s'exprimer qui est correcte. Ce n'est pas des jusqu'au boutiste. Et moi, ça me plaît de les entendre parler, parce que je me dis, ben, ils m'apprennent quelque chose que je ne savais pas. Ils ont peut-être raison là-dessus. Mais ça, c'est, voilà, c'est ça qu'il faut dans le pays. Ce n'est pas des tout petits qui sont sur les réseaux sociaux à dire Madame Macron, sa mère, sa grand-mère. C'est, de toute façon, ce soir, il y avait quand même, c'est en train de se retourner, hein, vous allez voir, hein. Il y avait 57% des gens contre 41 qui étaient contre au match de foot que les syndicats donnent des cartons rouges. Parce que les gens, au bout d'un certain temps, ça se retourne contre eux. Et vous allez voir ce que je veux vous dire. M. Macron, tant qu'on aura des gens comme les syndicats et comme Mme Le Pen et tout ce qui s'ensuit, parce que, je vais vous dire, moi, je connais des gens qui me disent, avant de parler sur une situation, ils ne me répondent pas tout de suite. Ils me disent, j'ai pas vu la télé, j'ai pas entendu. Et quand j'écoute un des leurs parler, le lendemain, je vais parler de cette personne, elle me dit mot pour mot ce qu'elle a entendu à la télé sur le président qu'elle voudrait, ou voilà. Donc, je trouve ça... Mais les gens, mais c'est devenu quoi ? C'est devenu quoi ? Alors, après, reprendre une green card et puis foutre le camp, parce que, franchement, ce pays fait la décadence. Et c'est dommage, parce qu'on a des travailleurs qui sont là, qui font leur boulot, qui... Voilà. Et bon, voilà. Et puis, qui ne gagnent pas bien leur vie, voilà. Et ça, c'est pas normal, voilà. C'est tout ce que je voulais dire, M. Abassi. Mais franchement, honnêtement, on se tient vers le bas plutôt que vers le haut. Et c'est les gens qui monteront M. Macron, au lieu de lui faire entendre qu'il a tort sur certaines choses, je crois qu'il les fera monter. Voilà. Ils les feront monter. Voilà. Maintenant, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Mais je pense que dans la vie, si on n'a pas de respect, on n'a rien. Voilà. Merci, M. Abassi. Au revoir. Merci, là. Bonne soirée. Voilà, ça, c'était Léa, mes chers amis. Elle a participé dans notre soirée avant le 1er mai. Elle vient de s'exprimer. Vous avez la parole. Appelez et parlez au 08 90 37 38 38.